nous allons au forum des chambres de commerce de l'océan indiens, 6 chambres de commerce qui se sont réunies pour échanger et tout simplement faire du business, du gros business, sur le tourisme, sur l'économie, sur le B2B, le transport. Alors en parlant de transport là, vous voyez, je suis dans un minibus juste pour une personne, juste pour moi tout seul, avec un charmant chauffeur, vous voyez, le minibus, il est complètement vide, c'est juste une question d'organisation, puisqu'à la Omoka, il n'y a pas suffisamment de place pour mettre toutes les voitures. Donc on a un charmant chauffeur là qui nous conduit, enfin qui me conduit. Donc voilà. C'est pas trop chiant, ça va ? Ça va. Ça va, bon. Ça s'est bien passé ? Oui. Ok. Très bon, parfait. Bonjour, bonjour, bonjour. Fabrice, on suit. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'entreprendre au féminin. Alors pourquoi je vais vous parler d'entreprendre au féminin ? Parce que moi-même, je suis un chef d'entreprise. Comme vous pouvez le voir, je suis chef de cuisine et j'entreprends depuis là aujourd'hui plus de 30 ans dans la cuisine. Aujourd'hui, je veux équilibrer, mettre l'équilibre entre l'égalité entre les hommes et les femmes à travers le monde parce qu'il y a une inégalité tout simplement grâce au programme de la France dans l'Europe. Et aujourd'hui, la volonté de la France, c'est d'aller chercher à mettre l'égalité sur les femmes et les hommes. C'est travailler aussi sur la santé, sur la biodiversité, sur l'égalité des chances, sur aussi la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'illettrisme, l'emploi tout simplement, les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes de climat, les sociétés avec la production zéro carbone. Donc, entreprendre différemment aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je m'adresse aux femmes puisque nos mamans, nos femmes, nos filles, elles ont un rôle très important. Elles entreprennent déjà dans leur vie privée parce qu'élever des enfants, prendre soin et gérer le budget familial, c'est déjà entreprendre. Donc, les mamans entreprennent déjà dans leur vie privée, mais souvent, elles n'osent pas puisqu'elles hésitent par manque de confiance en elles. Et je vais les aider tout simplement à prendre conscience de leur capacité et je vais les aider de prendre confiance en elles, tout simplement, puisque les femmes ont besoin d'entreprendre également à haut niveau. Puisqu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui prennent des postes de responsabilité. Vous avez la présidente de l'Allemagne, c'est une femme. Vous avez la présidente d'un pays d'Asie, je crois que c'est l'Indonésie, si je ne me trompe pas, ou alors un pays proche de l'Indonésie. La Philippines, c'est aussi une femme. Donc, dans le FMI, il y a eu aussi des femmes comme dirigeantes. Et de plus en plus, les femmes prennent leurs responsabilités et entreprennent. Donc, aussi, cette vidéo, c'est pour vous dire les femmes, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, foncez, foncez, prenez vos responsabilités, osez, osez, et on sera là pour vous aider, que vous soyez en Australie, en Inde, à l'île de la Réunion, à Mayotte, à l'île Maurice, à Madagascar, en Tanzanie, aux Comores, aux îles Seychelles, ou alors encore au Kenya, ou alors au Mozambique. Nous serons là pour vous aider pour pouvoir entreprendre, mais entreprendre au féminin, pour avoir l'égalité, tout simplement, entre les hommes et les femmes. Voilà, c'était Fabrice Ochois, fondateur du Groupement Européen, des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Bonjour à vous, je suis tenu à vous conseiller un coach, Fabrice Ochois, un coach des plus démons, des plus efficaces. Il saura vous faire décoller votre business, j'en suis, la preuve, j'en ai fait des frais. Il saura vous montrer quels sont les bons aspects du SEO, comment entreprendre avec le webmarketing, être le meilleur. Il faut commencer avec Fabrice Ochois, je vous le conseille.